Eh bien, salut à tous, je suis RECOM GORG, c'est le vidéo où je vais partager avec vous des stratégies pour démarrer la vente en ligne sans aucune activité, sans business. Alors, vous êtes un employé, vous êtes chômeur, vous voulez lancer une activité en ligne, mais vous n'avez absolument pas d'idée. Vous avez peur de prendre les risques, ce qui est tout à fait normal, parce que l'être humain aime bien rester dans sa zone de confort. Il aime éviter les risques, parce que généralement, le risque égale à perdre de l'argent. Mais en fait, sachez que quand vous voulez gagner de l'argent, il faudrait prendre ce risque-là, en fait, qui est presque obligatoire, d'accepter de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, ce n'est pas une perte en soi, c'est une expérience que vous êtes en train d'acquérir. Une fois que vous avez créé cette expérience, eh bien, ça vous permet d'éviter la prochaine fois de perdre de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois au lieu de perdre ? Vous allez plutôt gagner. Et ça pourra continuer jusqu'à l'infini. Alors, ça n'exclut que vous continuez à perdre, mais juste un petit pourcentage. Sur 100% de gains, vous avez perdu peut-être 25% et gagné 75%. Pourtant, au début, vous avez perdu 100%. Vous voyez ? Après, vous avez perdu 75%, gagné 25%. Et au fur du temps, la marge commence à augmenter par rapport au paire. Ça m'est arrivé dans tous mes business. Alors, j'ai commencé à lancer des activités quand j'avais 17 ans. J'ai pris des risques énormes. Et vraiment, si je vous raconte ma vie, vous n'allez pas me croire. J'ai rencontré un ami hier à Bonamoussadi. Il était vraiment impressionné par mon succès. Eh bien, pourquoi je suis impressionné ? Parce que j'ai énormément pris des risques. J'ai pris des chemins. J'ai pris des voies qui n'étaient pas empruntées par la masse. En fait, ce que je pourrais vous conseiller, vous qui n'avez pas de business, serait de minimiser au maximum les risques. Parce que je sais qu'en un premier temps, vous avez peur de prendre des risques. Mais sachez que c'est impossible. Mais néanmoins, n'ayant pas cette habitude-là de prendre des risques, vous devez au maximum minimiser vos risques. Sinon, ça pourra très mal vous effrayer. Et puis, vous allez abandonner radicalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Quand vous minimisez les risques, ça veut dire au lieu de démarrer une activité avec 1 million, c'est le cas, il y a des gens qui veulent démarrer une activité avec 2 millions, ils vont faire faillite. Si vous avez 100 000, essayez de mettre 25% de la beauté, soit 25 000 pour démarrer votre activité. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir une page Facebook sur laquelle vous allez publier vos produits. Parce que la page Facebook, elle est rapide. Les produits, vous pouvez les avoir gratuitement. Allez-y, chez les fournisseurs, j'ai fait une formation dans laquelle j'ai liste de 44 types de produits que vous pouvez vendre. Et je vous montre également où est-ce que vous pouvez trouver ces produits-là. Peu importe votre pays, peu importe votre ville, vous avez également la possibilité d'avoir un accompagnement par mois gratuitement sur WhatsApp pendant lequel vous me posez toutes vos questions. Donc, il est simplement question de créer une page Facebook sur laquelle vous allez poster des photos de produits que vous avez filmés chez un fournisseur qui vous revient gratuitement. Cependant, le 25 000 que vous investissez, c'est uniquement au niveau de la publicité Facebook pour que Facebook, en fait, vous donne de la visibilité. Donc, Facebook est capable de montrer vos posts publicitaires à tous ceux qui sont connectés sur le smartphone. Et ça permettra à ce qu'il y aura pas mal de personnes qui vont vous contacter parce que je suis intéressé par ce produit en question. Alors, dans ma formation, j'ai également montré comment multiplier le prix de son produit. Donc, quand vous achetez un produit à 10 000, vous ne le vendez pas à 10 000. Dans ma formation, j'ai expliqué comment multiplier les prix en fonction du prix d'achat. Supposons que vous achetez un produit à 10 000, vous le vendez à 25 000 parce que c'est ce que je vous conseille généralement, de ne multiplier pas à 2,5. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne partie qui va chez Facebook. Les gens qui achètent des produits à 10 000 et qui veulent les vendre à 11 000, 12 000, 13 000 pour une marge bénéficiaire de 2 000, 13 000 ne vont jamais s'en sortir parce que Facebook, pour qu'il vous donne une bonne quantité de visibilité, vous devez maximiser le budget publicitaire. Alors, si vous maximisez le budget publicitaire sur un produit sur lequel vous avez une marge bénéficiaire de 3 000 francs et un Facebook vous fera ces 3 000 francs. Vous allez vendre du produit et ne rien gagner au final. Vous allez peut-être être perdant parce que vous avez livré à vos frais. OK ? Cependant, si vous multipliez le prix du produit à 2,5, vous aurez 15 000 de marge par vente. Et donc, 25 % à peu près ils rentrent dans la publicité, soit à peu près 6 000. OK ? Sur les 25 000. Et ça, ça vous permet de maximiser votre visibilité parce que vous avez la possibilité de mettre un gros budget parce qu'imaginez si en une journée vous faites 5 ventes, ce qui est la moyenne de vente que font les membres de ma formation, et bien 5 ventes ça vous revient à 125 000. OK ? Sur les 125 000, vous aurez 15 000 x 5, ce qui fait à peu près 75 000. Vous aurez fait 75 000 de bénéfices en une seule journée et sur les 75 000, sur le chiffre d'affaires total qui est de 125 000, vous allez enlever à peu près 25 %, soit 31 000, 32 000 à peu près comme ça pour la publicité. OK ? Après, vous allez enlever les 32 000 sur le chiffre d'affaires, il y aura le bénéfice et le prix du produit. Alors, en faisant des calculs simples, vous allez vous rendre compte que vous gagnez. OK ? Parce que si 125 000 chiffres d'affaires, vous avez 75 000 de bénéfices. En alliant les 32 000 sur 75 000 de bénéfices, vous allez vous retrouver à peu près à 35 000 de bénéfices générés en une seule journée. Et ce sont de ces mêmes stratégies qu'on a appliqué les membres de ma formation parce qu'il y a certains qui ne dépensent même pas 25 %, qui dépensent à peu près 16 %, soit 16 000 à peu près dans la publicité et font des chiffres d'affaires de 100 000, de 125 000. En ce moment, vous pouvez facilement avoir les marges d'affaires de 40 000 à jeuner. Alors, imaginez-vous gagner 40 000 à jeuner. Ça fait à peu près plus d'un million par mois. Et c'est vrai ce que j'explique parce que j'ai fait plus que ça. Il y a des noirs de ma formation qui font plus que ça. Et il y a beaucoup des au début qui ne croyaient pas. On m'a insulté de toucher Internet. On m'a traité dans la cœur. Et moi, je te disais, je rigolais parce que je connaissais ce que j'avais mis au fond de ma formation. Et je vous jure qu'il y a vraiment des stratégies incroyables. Il y a beaucoup qui achètent après sont vraiment étonnés. C'est un disque que je suis insoncié. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller serait de passer à l'action, acheter la formation parce que ça va vous permettre de maîtriser ce que vous faites. Vous ne pouvez pas conduire un véhicule sans passer à votre école. Vous ne pouvez pas construire un immeuble sans faire du génie civil. Il va fondre. Vous allez broyer votre véhicule le premier jour s'il n'a pas fait d'autorécole, si vous ne maîtrisez pas le cours de la route. C'est pareil sur Facebook. Si vous ne maîtrisez pas le business manager, vous allez perdre de l'argent parce qu'il faudrait bien savoir comment configurer. C'est pareil avec les parents. Ils ne connaissent pas comment manipuler un téléphone Android parce qu'ils ne sont pas formés. Vous, vous savez manipuler un téléphone Android parce que vous avez appris à le faire. Ce sera pareil pour Facebook. Et comme je vous ai dit, la page est gratuite. les produits, c'est gratuit. Vous prenez des photos, vous postez sur Facebook, vous faites la publicité seulement quand le client passe à l'action que vous allez commander le produit sur le fournisseur dans un premier temps. Et par la suite, parce que moi, c'est ce que j'ai fait au départ, mais comme j'avais maximisé, je mettais 100 000 par jour de publicité, comme j'avais maximisé le budget publicitaire, les premiers jours, je faisais 35 commandes à 50 commandes. Donc, j'étais dans l'obligation d'aller dans un premier temps acheter ces 35 commandes. Et par la suite, j'ai commencé à acheter 50 stocks, 100 pièces, 200 pièces, 500 pièces au fur et à mesure. Et c'est comme ça que mon activité a commencé à être beaucoup plus tard parce que je pouvais maintenant livrer en 45 minutes, une heure, alors qu'avant, c'était livraison en trois jours, le temps d'aller fouiller chez le fournisseur, préparer les commandes. Pourtant, quand j'avais déjà du stock, je pouvais livrer rapidement parce qu'une fois que le client passait la commande, je vais au magasin, je prends la commande, Jean-Bal, le livreur, va effectuer la livraison, il enquête, c'est un genre d'espèce et revient me remercier pas besoin de me déplacer. Je travaille sur l'ordinateur. J'en sais tout cela dans ma formation. Je vous invite à passer à l'action parce que plus vous perdez le temps, plus le prix de l'information augmente, OK? Donc, c'est une formation qui vous permettra d'avoir de la visibilité sur Facebook de manière à vendre vos produits ou vos services. Peu importe, si vous n'êtes pas convainçant, vous avez une activité ou vous faites des prestations de services, vous pouvez également créer une page Facebook sur laquelle vous postez des vidéos de votre service. Ensuite, vous faites la publicité de cette vidéo-là en utilisant ma stratégie pour pouvoir voir la visibilité et pour s'ouvrir la visibilité pour pouvoir vendre vos services, OK? J'ai pu aider un ami en 2019 parce que ça fait 4 ans que je fais dans le marketing digital. J'ai pu aider un ami en 2019 qui faisait dans le génie civil qui a utilisé ma stratégie. Je lui ai simplement demandé, vas-y, prends les photos des projets que Tadjaya a construits sur moi les plans 3D. Les plans 3D, en fait, ce sont des modèles de bâtiments qui sont modélisés dans un ordinateur, OK? Donc, je lui ai demandé de faire des photos de tous ces projets réalisés. Il complique cela en une seule vidéo. Il fait une description de ce qu'il est capable de faire et il crée des posts publicitaires en utilisant ma stratégie. Eh bien, en le faisant, c'est vrai qu'il a galéré un peu le premier mois parce qu'il n'était pas connu. Donc, je lui ai conseillé de mettre un budget de 100 000 francs par mois dans la publicité. Donc, ça, ça fait un peu 3 000 par jour, OK? Donc, il a utilisé ma stratégie, il a pris ces images-là, vidéos, fin et description, ensuite posté. Ça a un peu pris du temps parce qu'on ne se lève pas du jour de lendemain pour construire mais les personnes qui voyaient des vidéos étaient intéressées, prenaient son contact et c'est comme ça qu'à n'importe quel moment quand il y avait une personne faisant partie de son audience qui voulait construire, cette personne le contactait directement soit pour faire des plans, des plans en 3D, soit pour faire des dévies, soit pour faire des visites de terrain, soit pour construire. Et c'est comme ça qu'en 2020, si je n'ai pas le mois je rentrais en 2020, il s'est acheté une voiture alors qu'il roulait en moto et ça c'est grâce à ma stratégie et c'est grâce à lui, c'est à partir de lui que j'ai dit wow, si j'ai pu aider, si j'ai pu réussir grâce à ma stratégie parce que moi je sais que je suis très déterminé, je travaille beaucoup, je me suis dit peut-être que c'est parce que je travaille beaucoup que j'ai réussi, eh bien si j'ai fait à ce que mon ami aussi puisse réussir alors qu'il n'a pas autant fouillis d'efforts que moi parce que je lui ai simplement demandé de faire un truc vite fait simple, eh bien ça veut dire que je pourrais faire une formation pour inciter d'autres personnes à réussir davantage mais cependant dans ma formation j'ai réuni toutes les stratégies que j'ai pu acquérir durant ces 4 années des stratégies qui sont également adaptées au continent africain que vous ne trouverez nulle part parce que sur YouTube généralement c'est plus des vidéos adaptées au continent européen cependant moi j'ai adapté des stratégies qui fonctionnent en Afrique ok donc si vous voulez avoir des résultats eh bien passez à l'action achetez l'information car après les taux remontés au fur du temps ok et ça vous permettra d'avoir de la visibilité et facilement vos produits ou vos services je vous laisse c'était Jérémie Camgon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501